Alors la différence entre justement le noyau de plomb et le noyau d'or, le noyau de plomb vous avez 82 protons, et le noyau d'or vous en avez 79. Donc en fait il suffit, entre guillemets, d'arracher 3 protons à votre noyau de plomb, et paf, vous avez de l'or. Je suis là, on charge 3 protons. Alors est-ce qu'on peut viser ça, j'entends par là, je sais pas comment dire, mais ajuster, mettons, le flux de protons que tu envoies, et s'assurer qu'à tous les coups ça envoie 3, ou est-ce que ça fait, ça envoie à d'autres règles, c'est-à-dire il y a toute une distribution, ça se casse un peu en plusieurs bouts, il y a aussi des deux tons qui partent peut-être, alors ça ne change pas la nature de l'élément, parce qu'il y a des protons, mais voilà, est-ce qu'on peut tourner le bouton, et hop, ça fait de l'or à partir du plomb ? Alors ce qu'on va vouloir ajuster par exemple, c'est l'énergie des protons, parce que si vous ne mettez pas assez d'énergie dans votre proton, vous ne pourrez pas enlever assez de protons à votre noyau de plomb, si vous en mettez trop, vous allez tout faire exploser, ça c'est parfaitement possible aussi, on prend un bon proton là, avec pas mal d'énergie, ça va faire exploser vraiment votre noyau de plomb en tout un tas d'autres petits noyaux, et donc si vous ajustez correctement votre énergie de protons, vous allez pouvoir arracher effectivement, en moyenne par exemple 3 protons, alors le problème c'est qu'effectivement, on n'arrache pas systématiquement 3 protons, on va aussi arracher des neutrons dans la bataille, de temps en temps on va arracher 2 protons plus de neutrons, ou 4 protons un peu moins de neutrons, etc. donc vous allez fatalement avoir une espèce de cocktail, à la fin, où vous aurez des noyaux d'or, mais vous aurez aussi d'autres noyaux proches, par exemple le noyau de mercure, c'est 80 protons, où vous allez un peu arroser tout le... Il faudra trier un peu les débris derrière, il faudra trier les débris derrière, exactement. D'accord, et on les construit noyaux par noyaux, donc ça peut être nous, c'est l'échantillon qu'on va éclairer par les protons, c'est un petit échantillon, c'est pas un gros bloc, genre je vais à un lingot de plomb, j'éclaire, j'ai un lingot d'or. Exactement, alors par exemple, avec les accélérateurs modernes, on va dire que les intensités de protons qu'on peut avoir, c'est de 10 puissance 15 protons par seconde, ajoutez à ça le fait que les réactions nucléaires sont très peu probables, c'est-à-dire que la plupart de vos protons vont traverser votre noyau de plomb et ne vont pas faire ces réactions nucléaires, ça va chauffer votre plomb, ça va faire tout un tas d'autres choses, mais vous aurez au final relativement peu de réactions nucléaires, ce qui fait que le taux de transformation de votre plomb en or va être très faible, vous allez avoir peut-être, vous imaginez peut-être un million par seconde, imaginons même que tous nos protons réagissent, ça ferait 10 puissance 15 protons par seconde, donc ça serait déjà incroyable, mais il faut savoir que dans 1 gramme de matière, vous avez en gros à peu près 10 puissance 23 atomes. Donc on voit que de toute façon, la quantité d'or que vous allez produire par ce processus va être très très faible. Donc ça tombe beaucoup de secondes quoi. Il faut attendre beaucoup de secondes. En fait, on dit que dans un être humain normal, il y a à peu près 0,2 microgramme d'or, donc vous n'aurez plus vite fait de piquer l'or de votre voisin par exemple. C'est cruel, mais c'est plus rentable que d'éclairer de plomb avec un façon de proton. D'autant plus que... Parce que les installations pour faire ça, parce qu'accélérer, pour donner un peu d'idée, accélérer ces protons aux énergies dont tu parles, donc qui sont un million de fois plus que les énergies, disons chimiques, les enjeux typiquement en chimie, la taille de l'instrument, c'est un grand machin qui prend la pièce ou on peut arriver à faire ça sur la table ? Alors sur la table, c'est un peu délicat. Disons par exemple, on prend l'accélérateur, le grand accélérateur national d'Yon-Loup à Caen, donc on peut faire ce genre d'expérience, on fait des expériences de physique nucléaire, vous avez des... Alors on peut les accélérer, soit en les faisant tourner de plus en plus vite, avec un cyclotron, le cyclotron fait à peu près, on va dire une dizaine de mètres de diamètre, c'est quand même des grosses bêtes, extrêmement lourdes en plus, pure tonne, et là on est en train de construire un nouvel accélérateur qui cette fois-ci sera linéaire, qui là fait à peu près 30-40 mètres de long. Ah ça tient, ça va te dire dans la cité quoi ? Oui. Bon voilà, c'est quand même, ça donne l'idée d'investissement... C'est quand même des belles bêtes, c'est difficile de mettre ça dans ton salon. Il faut un grand salon. Voilà, enfin... Mais parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi... parce qu'il faut de l'énergie, il faut alimenter l'énergie, c'est pas juste la place physique, il y a aussi peut-être la centrale derrière. Enfin, le moment, je ne sais pas comment ça consomme, mais... Pour accélérer un électron, enfin un proton à ces énergies-là, il faudra en gros mettre plusieurs dizaines de millions de volts d'accélération de manière à l'accélérer aux énergies suffisantes pour faire ces transmutations du Terre. D'accord. Donc là aussi, ça ne se trouve pas avec une pile de... C'est pas une des piles en série. Même avec le four, vraiment... Ce n'est pas la prise dans sa prise de maison, c'est ça ? Non, non, c'est ça. Voilà quoi. Ok, donc c'est pas pour nous, alors. Il vaut mieux s'attaquer à son voisin pour avoir 0,2 microgrammes d'or par corps humain, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Pour prendre un peu d'or. C'est sympa. Et alors du coup, est-ce que ça a quand même été tenté ? C'est-à-dire, non pas dans l'idée de produire de l'or, évidemment, mais pour montrer qu'on savait le faire, de toute façon, pour prouver qu'on savait le faire, on avait bien compris, faire de l'or vraiment à partir d'éléments, mettons du plomb ou d'autres éléments. Alors de l'or, pourquoi pas ? Mais en fait, les physiciens nucléaires sont en gros des transmutateurs dans l'âme. C'est-à-dire que nous, on va passer notre temps à transmuter les noyaux, à les transformer les uns en les autres pour justement essayer d'étudier des noyaux très particuliers. Alors une des voies sur lesquelles il y a ma spécialité, en fait, c'est qu'on essaye de synthétiser justement de nouveaux éléments qui n'existent pas dans la nature pour étudier leurs propriétés. Alors il faut savoir qu'on parlait tout à l'heure de l'hydrogène, qui est l'élément chimique le plus simple. Vous avez l'élément chimique le plus stable, le plus lourd qui existe, c'est le plomb. Et au-dessus, vous allez avoir des éléments dits radioactifs, c'est-à-dire qu'ils vont éventuellement, ces noyaux vont se désintégrer en d'autres noyaux pour au final retomber sur les noyaux stables qui le font spontanément, c'est ça. Ils le font spontanément, exactement. Ce sont des noyaux qui peuvent exister naturellement, mais qui spontanément se désintègrent, se transforment, parce que finalement, ils n'ont pas une durée de vie infinie, en des noyaux stables qui, eux, ont durée de vie potentiellement infinie. Donc il y a plus de noyaux que de noyaux stables ? Il y a beaucoup plus de noyaux que de noyaux stables. En fait, il y a environ 300 types de noyaux stables. On estime qu'aujourd'hui, on connaît à peu près 2000 noyaux différents qu'on a synthétisés en accélérateur. Donc vous voyez que la grande majorité d'entre eux sont radioactifs. Et on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 7 à 8 000 noyaux qui existent, mais qu'on n'a pas encore réussi à synthétiser. On pourrait produire, mais pour certains, une fraction de ce contrat. Une fraction de ce contrat. Après, on parle de temps de vie du noyau. Ces temps de vie peuvent être infinies. On a quoi, l'échelle des diorétphies connues, disons, à le fond de... Alors, effectivement, il y a toujours une petite frontière, entre qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui ne l'est pas. En physique nucléaire, on dit qu'en gros, si vous avez... Alors, c'est même plus exactement en chimie, en fait, on parle de stabilité d'un élément chimique si vous avez le temps de recomposer le cortège électronique autour de votre noyau. C'est-à-dire que si vous avez... Et ce temps-là, c'est à peu près 10 moins 14 secondes. Donc ça veut dire un cent millième de millivardième de seconde. Voilà, c'est ça. Bon, c'est rapide. C'est très très court. Mais donc, si votre noyau n'a pas vécu ce temps-là, vous n'avez même pas le temps de former le cortège électronique autour, donc vous n'avez même pas le temps de former un élément chimique. Ça, c'est un peu la frontière entre les éléments chimiques stables et les éléments chimiques inexistants. Enfin, instables et inexistants. D'accord. Et pour les grandes... Vers les grandes durées ? Alors, les grandes durées, vous avez donc effectivement ultimement le noyau stable. Longtemps, on a cru que le bismuth 209, donc en gros, c'est un noyau de plomb. Donc, le noyau de plomb le plus lourd qui existe a 82 protons et 126 neutrons. Vous lui rajoutez un proton. Vous avez un nouvel élément chimique puisque maintenant, vous avez 83 protons. Mais vous avez toujours le même nombre de neutrons, toujours 126. Donc, longtemps, on a cru que ce bismuth était stable. En fait, on s'est aperçu qu'il avait un temps de vie de plusieurs fois l'âge de l'univers, ce qui est quand même assez long. C'est 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 long. Formellement stable. C'est-à-dire que de temps en temps, quand on prend un gros échantillon de vie, alors, il faut rappeler effectivement que quand on parle de durée de vie d'un noyau, en fait, on parle plus spécifiquement du temps de 2000 vies. C'est-à-dire que si vous prenez 100 grammes de matière radioactive qui a un temps de vie de 1 minute, au bout de 1 minute, il ne vous reste plus que 50 grammes. Au bout de 2 minutes... 50 grammes de la matière radioactive parce que 50 autres grammes, c'est le résultat. C'est le résultat, exactement. Tout à fait, la matière initiale. Et au bout de 2 minutes, vous avez encore la moitié de ces 50 grammes de matière originelle qui s'est désintégrée. Donc, il ne vous reste plus que 25 grammes. Au bout de 3 minutes, c'est 25 grammes. Encore une fois, si vous nous divisez en deux, vous n'avez plus que 12,5 grammes, etc. Mais les noyaux se désintègrent, enfin, ont une probabilité de se désintégrer en permanence. Donc, même ce bismuth qui est un temps de vie de plusieurs fois à l'âge de l'univers, de temps en temps, vous allez voir un noyau de bismuth se désintégrer. Et c'est comme ça qu'on a pu détecter justement que ce bismuth n'était pas stable, mais qu'il était instable. Tout à l'heure, tu nous disais qu'on connaît 300 noyaux stables, 2000 connus, c'est-à-dire qu'on est plus que ça estimés. Ça veut dire qu'on ne connaît pas tous les noyaux possibles, en fait. C'est-à-dire qu'on dit possible au sens, quel que soit leur degré de stabilité, leur durée de vie, leur demi-vie dont tu parlais, on ne les a pas tous mis en évidence dans les accélérateurs. Non, non, on est bien loin d'avoir fait. En fait, juste, il y a une limite ce qu'on a dans nos accélérateurs, c'est que majoritairement quand vous faites une première réaction nucléaire, vous devez partir de deux noyaux stables, forcément. Vous devez accélérer un noyau et éventuellement le faire rencontrer une cible. Donc il faut deux matériaux stables ou quasi-stables au début, éventuellement un matériau qui a un temps de vie suffisamment long. Et donc vous êtes limité dans le choix de noyaux que vous avez et cette limitation, malgré toutes les combinaisons possibles qu'on peut faire, on n'est pas capable de faire des noyaux qui sont par exemple très très riches en neutrons. Alors ça, on n'en a pas parlé justement, on parlait tout à l'heure du nombre de protons qui déterminent votre élément chimique, 1, hydrogène, 82, plomb. Et en fait, une fois que vous avez un nombre de protons fixé, vous pouvez aussi faire varier le nombre de neutrons au cœur de votre noyau. Alors ça, comme le nombre de protons détermine le nombre d'électrons, c'est toujours le même élément chimique, vous avez toujours les mêmes propriétés chimiques, par contre, c'est un noyau différent. Par exemple, vous avez le carbone 12 qui comprend 6 protons, 6 neutrons, donc c'est en gros la matière carbonée autour de nous, c'est essentiellement du carbone 12. Lui, il est extrêmement stable. Par contre, vous ajoutez 2 neutrons au carbone 12, vous avez 6 protons, c'est toujours du carbone, mais vous avez maintenant 8 neutrons. Et vous obtenez du carbone 14, lui, qui a toujours les mêmes propriétés chimiques, mais par contre, qui se désintègre. Donc, il y a un temps de vie de l'ordre de quelques milliers d'années.